L'Afrique anglophone m'a fasciné comme l'Afrique francophone du Cameroun en particulier m'a bercé. C'était génial. Jamais j'aurais pensé, avant d'aller au Cameroun, que je trouverais à Douala des bistrots entiers remplis de vieux et de vieilles, écroulés de rire, et de buvants des vieux et des vieilles écroulés de rire. Ça n'existe plus chez nous. Un café rempli de vieux et de vieilles. Il y avait des jeunes aussi, mais je veux dire, des vieux et des vieilles sont dans les maisons de retraite et ils ne rigolent pas. Alors il faut dire qu'ils avaient la santé. Et ça, je leur raconte, qu'est-ce que vous voulez, les mots que je vais utiliser pour raconter ça, ils seront même plus faibles, je n'ai pas besoin de bidonner. Mes mots seront toujours plus faibles que ce que j'ai vu. Vous parliez de réel tout à l'heure, vous dites que la devise du canard, je ne sais pas si c'est celle que vous écrivez ou celle qui était la devise réelle, c'est d'aller rencontrer M. Réel. Oui. C'était la vraie... Oui. Ça, ça a surgi. Donc on avait fait ce journal de la contre-culture et de l'underground hippie pendant cinq ans. Après, ils se sont arrêtés. Moi, j'étais triste parce que je venais d'y entrer. Le journal s'arrête. Mais ils s'arrêtent parce qu'ils n'avaient pas... Ça commençait à les lasser. Donc là, on s'est installés dans cette grande baraque, on a fait des tas de trucs, on a fait des scénarios de séries télé, on a écrit des bouquins à droite à gauche, on a fait des machins. Mais on ne savait pas ce qu'on allait faire ensemble. Là, ensemble, on a pris des trucs un peu genre ayahuasca. Je parle à un connaisseur, donc... Des psilocybines, vous en parlez un moment, des petits champignons. Oui, la psilocybine, pour moi, elle a été... c'était mieux que le LSD, mieux que ces machins-là. Dans cette baraque où on vit pendant cinq, six ans sans savoir exactement ce qu'on va faire, on fait un certain nombre d'expériences. Et ce n'est pas pour rien si Timothée Liri, le pape du LSD, vous savez, ce prof de fac qui donnait du LSD à ses élèves, il faut imaginer le truc... À Harvard. À Harvard. Il appelait ça non pas des hallucinogènes, mais des lucidogènes. Et c'est vrai qu'avec la psilocybine, dans tous les cas, le LSD, c'est quand même un peu différent. C'est difficile d'en avoir du bon, il faut faire gaffe. Mais avec la psilocybine, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que d'abord, on n'est pas du tout ivre. On n'est pas comme quelqu'un qui a bu. Alors, même la marijuana, nous, on l'utilisait de manière créative. Il n'était pas question de l'écroulette. Mais la psilo, je suis là, et tout d'un coup, ce fauteuil, comment il est violet, tout d'un coup, je découvre son violet, mais comme je n'avais jamais vu. Et puis, vous, je vous vois, tout d'un coup, je vois votre visage. C'est comme si on m'avait enlevé une cataracte et qu'on m'avait débouché les oreilles parce que jusque-là, je n'entendais pas, et débouché le nez parce que je ne sentais rien. Et tout d'un coup, tous mes sens s'éveillent. Et tout d'un coup, je suis en rapport avec le réel, avec un réel immédiat. Alors, plus tard, bien plus tard, je rencontrerai des maîtres en spiritualité qui disent, ben oui, c'est ça, c'est la présence, il faut être présent, etc. Mais à l'époque, moi, je savais, à l'époque, ça m'est imposé, en quelque sorte. Et le réel, ça, c'est une façon de voir M. Réel en disant, mais je veux connaître le réel sans tous les filtres. Ce à quoi pensaient les copains, surtout les camarades dirigeants, Biseau et Burnier, c'était, comment fait-on, c'est impossible, mais comment fait-on pour essayer de voir la réalité sans filtre idéologique ? Parce qu'on avait été tellement idéologique. On avait été gauchiste, on voyait le monde à travers un, je ne sais pas, disons pour aller vite, un filtre marxiste. Oui, mais même sans aller jusqu'à cette époque-là, on est tout le temps dans ce filtre-là. Oui, à partir du moment où je parle là en français, le français, on me l'a injecté quand j'avais de zéro à deux, trois ans, quand j'ai commencé à parler. Et rien que ça, c'est un filtre gigantesque. Parce que ça n'est pas en chinois, que je pense, etc. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit mission impossible, mais on peut essayer au moins ce filtre d'en avoir un peu plus conscience, d'essayer de le nettoyer le plus possible, de faire en sorte qu'il soit le plus mince possible, même si c'est impossible au fond. Mais c'est pour ça que je suis un peu sévère avec mes premières expériences de journaliste, que je dis au début, quand je suis à Libé, là, là, M. Réel, je ne veux pas le voir. C'est-à-dire que quand je pars sur le terrain, en réalité, Libé, après, a changé. À partir des années 76, 77, 78, ils ont complètement changé. Mais au début, quand on est vraiment le journal maoïste, le Libération du début, mais en partant sur le terrain, je savais d'avance ce que j'allais trouver. J'allais faire une enquête. Je ne sais pas, il y avait un... Je raconte. Il y a un forcené qui tient en respect toute sa famille à Mante-la-Jolie. Je sais qu'il s'appelle Mohamed. Un forcené tient toute sa famille en respect et exige je ne sais pas quoi. Il dit qu'il va tuer toute sa famille. Il s'appelle Mohamed. Je sais d'avance l'article que je vais écrire, puisque je fais une sorte de propagande. Je vais évidemment défendre Mohamed parce que c'est une victime et que les autres sont forcément des salauds. Or, sur place, j'aurais peut-être pu rencontrer autre chose. J'aurais pu découvrir que ce type était un barjot, c'était un salaud, ou que c'était au contraire peut-être un très brave type. Je n'en sais rien. Mais là, j'avais des filtres idéologiques forts. – Oui, Patrice, on fait souvent l'accusation, et à juste titre, aux journalistes. Et pour en être aussi, je constate que c'est souvent assez juste, que c'est rare les journalistes qui ont le temps d'aller vraiment se confronter à M. Réel. Et c'est très rare ceux qui vont prendre le temps de se remettre en question une fois sur le terrain. On y va tous avec cette idée. Enfin, on y va pas forcément nous. Mais beaucoup y vont avec cette idée qu'il faut aller vite. Et la télévision, et l'instantanéité des chaînes en direct a accéléré le processus encore plus. On ne va plus voir le réel, on va juste chercher ce qu'on a projeté sur le… – Eh bien, il faut d'autant plus le dire dans les écoles de journalisme. Je ne sais pas, il faut… Là, il y a deux écoles de journalisme qui m'ont invité à venir causer. Je parlerai de ça, peut-être. Enfin, sans doute. – Alors, le monsieur réel, on va y venir, il nous emmène aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux États-Unis, où là, il se passe une nouvelle étape. C'est-à-dire que là, vous vous rencontrez… Vous êtes dans votre rôle de journaliste qui va explorer un peu les frontières de la conscience, les bizarreries du cerveau, etc. Vous entendez vaguement parler dans un article du Spiegel des expériences de mort imminente dont on commence à parler aux États-Unis, comme étant une bizarrerie du cerveau. Vous arrivez sur place, et là, surprise, c'est peut-être pas une bizarrerie du cerveau. C'est peut-être autre chose. – Alors ça, c'est le reportage qui m'a fait vraiment basculer dans autre chose, dans autre chose qui fait qu'on peut dire qu'on s'est rencontrés, Stéphane. Parce qu'en effet, j'avais fait des articles sur les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, dans les années 70, on les découvre. C'est formidable. La symphonie chimique, là, on est en train de parler, on a une symphonie chimique dingue. Il y a des gens qui sont en train de nous enregistrer, de nous filmer. Et bien, ils se passent dans leur système nerveux des symphonies chimiques absolument invraisemblables. Et si les drogues qu'on peut acheter légalement ou illégalement ont un effet sur nous, c'est parce qu'elles se font passer, leurs molécules se font passer pour les molécules qu'on a à l'intérieur de nous. Et ce que je lis dans le Spiegel, c'est que des savants américains ont découvert un phénomène bien intéressant, c'est qu'au moment de mourir, tous, autant qu'on est, au moment de mourir, on a un syndrome qui fait que toutes nos drogues intérieures, qu'on a dans tous nos neurotransmetteurs, on en a toute une pharmacopée énorme, sont libérées. Et on a droit à un énorme flash, un délire, une hallucination, qui nous aide dans ce moment quand même pas très agréable, qui s'appelle mourir. Alors non, on trouve ça, on dit, c'est dingue, c'est dingue, comment ils ont fait ? Et donc on m'envoie raconter cette histoire. Et je tombe, en effet, sur des mecs qui sont profs de fac, qui sont experts en drogue, mais qui n'ont jamais approché un mourant. – Donc c'est quoi, c'est purement hypothétique ce qu'ils ont sorti ? – Et donc, c'est horrible, parce que pour moi, c'était la première fois que j'allais aux Etats-Unis, j'avais convaincu, donc encore une fois, j'avais convaincu que c'était une bonne histoire à raconter, j'arrive, et là, faute de… J'avais fait confiance au Spiegel, c'est un très grand journal, le Spiegel, j'avais pas recoupé l'info, j'étais allé en leur faisant confiance. Et je m'aperçois que le truc s'effondre, les mecs, ils ont pas approché un mourant dans comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce qui se passe dans la tête de l'être humain qui meurt. Et très vite, il y en a un en particulier qui s'appelle Ronald Seagal, qui me dit, mais enfin bon, ça va, si vous aviez pris du LSD, monsieur, vous sauriez… Alors je dis, ben j'en ai pris. Ah bon, alors… Eh bien alors, vous savez sans doute que sous LSD, on voit des trucs un peu comme ça. Alors, un peu comme ça, comme la fameuse expérience, qu'on n'a peut-être pas besoin de décrire pour nos spectateurs, parce que c'est la fameuse expérience où la personne est presque morte, on a réussi à la réanimer et… À l'expérience de mort imminente, vous voulez dire. À l'expérience de mort imminente, où la personne a l'impression d'être sortie de son corps, d'avoir trouvé une sérénité absolument invraisemblable, et puis peut-être, dans certains cas, qu'elle est allée jusque vers une lumière, et quelquefois elle est rentrée dans cette lumière qui est amour et connaissance pure. Bref, un délire qu'on peut connaître quand on a pris du LSD. Alors je lui dis, ouais, peut-être, mais c'est marrant, professeur, vous avez réagi, vous vous êtes exprimé face à ces journalistes allemands de façon idéologique, justement, comme si vous aviez peur de quelque chose. Et il me dit, non, moi j'ai pas peur, jeune homme, moi j'avais 25 ans, et lui peut-être 40, et j'ai pas peur, et pourtant il y aurait de quoi, vous savez, parce que l'obscurantisme est en train de gagner l'élite scientifique. Et là je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être un sujet. Parce que je gambergeais pour essayer de retomber sur mes pieds par rapport aux copains. Je me dis, ah bon, l'obscurantisme est en train d'atteindre l'élite scientifique ? Il me dit, oui. Je lui dis, mais vous pouvez me donner des noms ? Il me dit, mais absolument. Et là, il fait une autre erreur, beaucoup plus grave que quand il me parle des drogues, parce qu'il me dit qu'il a pris toutes les drogues et que ça lui a rien fait, donc ça j'arrive pas à le croire. Et est-ce que vous pouvez me donner des noms ? Il me fait une liste de noms. Il me dit, alors il y en a une, alors elle est très très grave, Elisabeth Kübleros, il y en a un, alors il se fait du blé en place dessus, il s'appelle Raymond Moody, il y en a un autre, il sévit dans une grande université, il s'appelle... Kenneth Ring ? Kenneth Ring, etc. Il me fait une liste, merci, il m'a fait la liste qui m'a servi énormément après, et il me dit, pour vous donner une idée du genre de journal où ces gens-là communiquent, eh bien, la première, la plus grave, celle qui s'appelle Elisabeth Kübleros, elle vient d'accorder une interview à Playboy, le journal érotico-pornographique. Et là, il fait une erreur énorme, parce que Playboy, c'est un journal qui n'a publié que des interviews géniales. C'est génial.